Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au potager. Nous sommes en mai 2019 et on va faire un petit bilan de tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Pour rappel, je n'y connais rien en culture en terre, mais je lis pas mal de livres sur le sujet. J'engloutis des tonnes de vidéos et je vais essayer de vous faire part de mes expériences de débutants. Alors pour commencer, j'avais un petit carré avec des fraises que je n'entretiens pas. Du coup, c'était un peu la jungle. J'ai donc pris mes plus jolis gants, j'ai arraché à peu près tout ce qui n'était pas des fraises et j'ai paillé la zone. L'idée, c'est de pouvoir rajouter par-dessus des tomates. Puisque ces fraisiers-là sont non remontants, ça va produire rapidement une fois et ensuite cet espace sera libre pour d'autres cultures. Donc voilà ce que ça donne à la fin, c'est à peu près propre. On va nourrir le sol, ça retiendra un peu mieux l'humidité pour les futures tomates. Sinon, pour mes limaces qui mangeaient mes salades en terre, j'ai essayé la méthode du voisin, c'est-à-dire vous prenez des moules, des coquillages, vous broyez tout ça. Alors là, j'ai pris un seau de maçon, un marteau, j'ai tapé dessus. Et vous allez le disposer autour des salades. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Eh ben disons que j'ai pas eu d'autres attaques de limaces, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment la protection ultime. Quand on écoute les pros, c'est plutôt. Mettez de la biodiversité, rajoutez des laitues pour qu'il y en ait assez à manger pour tout le monde et tout se passera bien. Alors le mois dernier, j'avais fait Rapidos, une lasagne avec du BRF, du compost, de la tente, de la paille. J'avais rien que pour coffrer, donc j'avais pris ce qui me tombait sous la main, des moellons. Et pendant ce mois de mai, j'ai voulu modifier ça pour que ce soit un peu plus esthétique. J'ai acheté des planches brutes, bien sûr, des fers à béton que j'ai disquées et j'ai remplacé les moellons par des planches. Alors quand on enlève les moellons, voilà ce que ça donne. On voit la lasagne qui évidemment, c'est assez. Avec une vue de plus près, on voit que le BRF est encore bien humide. Ça va retenir l'eau. Évidemment, la tonte a disparu. Et j'ai commencé à voir apparaître les premiers vers de terre, puisque comme je l'ai dit, le mois dernier, il n'y en a quasiment pas. Donc quand on part de zéro, vous allez mettre 3 ans à avoir une colonie de vers de terre correcte. Voilà le résultat final. Ces coffrets. Bon, évidemment, les planches vont se dégrader avec le gel, la pluie, l'humidité. Pas grave, on remplacera. L'idée, c'était de faire rapide et pas cher. Alors dans la serre, préalablement aquaponique qui devient culture en sol, j'avais mis du BRF, du compost et de la paille. J'étais prêt à mettre mes semis et tout d'un coup, je me suis rappelé que mon sol est extrêmement caillouteux. Donc en gros, j'avais empilé du BRF et du compost sur un tas de cailloux. Dommage. J'ai donc pris mon plus beau tamis et j'ai passé des heures à creuser une vingtaine de centimètres. À chaque fois, je poussais la paille, le compost et j'enlevais tous les cailloux. Je pense que j'ai dû sortir entre 600 et 700 kilos de cailloux, quelque chose comme ça. Et j'ai fait donc zone par zone. J'en découvrais une, je nettoyais, je remettais paille, terre et compost. Et comme c'est un sol qui est très peu vivant, j'ai pas vu un seul verre de terre de tout ce que j'ai décaissé. Ça veut dire qu'il est très compact. En plus, c'est assez argileux, donc l'eau va stagner. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais surtout, un sol quasiment parfait pour la culture du style matière organique humus. Il faut bien comprendre que c'est 50% de vide, c'est-à-dire c'est de l'air. Alors là, un sol comme j'ai là, bien tassé, il y a très peu d'air, donc très peu de place pour que les racines de mes semis passent au travers. Il faut les aider, donc j'ai énormément mouillé le sol pour qu'il devienne beaucoup plus meuble et aider mes plantes. J'ai continué, j'ai creusé, j'ai creusé de la caillasse, des gros pavés. Je pense que les plus importants devaient faire une quinzaine de kilos. J'ai dû y passer, je ne sais pas, entre 10 et 15 heures, alors que je croyais en avoir fini. Et je me suis motivé à finir tout ça rapidement, toujours en humidifiant bien la strade du haut et en étant conscient que l'eau aura tendance à stagner. Bon, après, c'est dans une serre, donc le problème, ça va être plutôt le stress hydrique, le manque d'eau, qu'un surplus d'eau. Ça y est, tout était terminé, j'ai pu recouvrir la dernière partie paillée et enfin pouvoir utiliser toute la serre. Alors, autre zone de culture, j'avais fait le mois dernier une butte en lasagne pour y mettre des pommes de terre. Vous vous rappelez sûrement de la vidéo et j'avais dit à la fin, une fois qu'elles feront une trentaine de centimètres, il va falloir les buter. Donc voilà, le temps était venu, la butte s'est un peu affaissée évidemment, tout ça s'est tassé, mais les pommes de terre sont au rendez-vous, elles sont jolies, mais vous voyez, ça fait des belles tiges, on va pouvoir rajouter de la matière pour les buter. Sauf que je ne suis pas un grand fan de rajouter 10 cm de tontre, pourquoi ? Parce que s'il pleut, tout ça va se compacter, une grosse zone anaérobie, donc sans oxygène, et c'est vraiment pas bon pour les plantes et pour le développement des pathogènes. Donc je me suis dit, j'ai de la paille, j'ai de l'herbe, comment je vais faire quelque chose d'un peu plus aéré, et ben voilà. J'ai disposé de la paille sur l'herbe, j'ai pris ma tondeuse et j'ai tondu tout ça. Alors là, sur la vidéo, attention, il y a trop de paille, c'était les premiers essais. Je vais vous montrer ensuite quel est à peu près le pourcentage de paille optimale, mais ça le fait bien. Quand vous le récupérez dans le bac, ça vous fait un beau mélange, et ensuite il ne vous reste plus qu'à amener tout ça sur la butte et à vider ce mélange entre les plants de pommes de terre. Alors c'est pas évident quand même de ne pas les écraser. Des fois, vous y allez un petit peu à la main, vous poussez les plants avec une main, vous prenez une poignée du mélange de l'autre et vous allez le mettre au milieu, sinon vous aurez tendance un peu à tout assez. Voilà à peu près la densité de paille qu'il va falloir mettre pour avoir un mélange, j'allais dire, très équilibré, où votre tondeuse ne peinera pas et vous aurez une bonne densité pour votre mulch. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout mis. Alors j'avais pas assez de tonte, les années précédentes où je faisais pas de culture en terre, je râlais sur le fait de tondre et maintenant je me demande quand est-ce que ça va pousser pour avoir de l'azote. Étonnant. Au passage, très content de voir que dans cette butte, les vers de terre sont de retour et même de beaux spécimens, donc ils devaient pas être si loin que ça. Ils avaient juste besoin d'un habitat qui leur convienne. C'est parfait. Et nous voici à la visite de fin de mois. Dans le carré des fraises, j'ai rajouté de la ciboulette au milieu. Vous voyez qu'il y a les premières fraises et j'ai ajouté quatre plants de tomates de chaque côté avec des tuteurs à mettre tout de suite pour pas abîmer les racines ensuite. J'ai coupé quelques feuilles de fraisier pour que les tomates aient de la lumière. Ça va aussi booster les fraises. Donc voilà, je pense que ce carré, je n'aurai plus rien à faire. Juste à récolter. Du côté de la serre, sur la partie droite, eh ben j'ai planté là maintenant depuis un moment, depuis une dizaine de jours. Alors qu'est-ce qu'on a ? Les courgettes. Celle-là, je crois que c'est des Black Beauty. Il y a des piments, des aubergines. Ensuite, il y a des melons. Et je me demande s'il n'y a pas des concombres. En semis, il me reste plus grand chose. Un peu de laitue qui monte pas trop. Quelques oignons par-ci, par-là. Le Jignura Procune Benz qui a ressuscité. Les plants de tomates, que je n'ai pas encore mis. Il m'en reste encore quelques-uns. Vous voyez. Des aubergines qui partaient pas, puis finalement elles ont décidé de partir. Des pastèques qui sont pas en très bonne santé. Et des arroches rouges qui ont filé. Un peu de laitue, 4 saisons, mais celle-là ira dans les bacs d'aquaponie. Alors sur notre planche de culture, les radis du mois dernier, complet ratage. Les radis ne supportent pas le paillage. Je ne savais pas. Comme les carottes. J'ai donc mis là le maïs qui fait un peu la tête parce qu'il vient juste d'être planté. Il y a des concombres au pied qui sont prêts à monter dès que le maïs se décollera. Et des courges pâtissons qui sont censées recouvrir le sol. De l'autre côté, quelques tomates avec des œillets. Ça évite d'avoir trop de nuisibles. Un peu de basilic. Un pied de tomate que j'avais mis depuis un moment. Quelques physalis à gauche. Voilà ce que ça donne pour la jolie planche de culture en bois. Du côté des pommes de terre, vous voyez qu'il y a eu déjà les premières pluies. Ça a un peu tassé tout ça. Donc ça sera bien prêt pour pouvoir buter une deuxième fois. Et sur le devant, j'ai mis trois plants de tomates avec les tuteurs tout de suite pour pas abîmer les racines. À côté de cette butte, il y a mes fraisiers que j'ai paillés aussi. Voilà, ça commence à fructifier. Il y a quelques choux. Des semis de choux. Choux romanesco. Je les ai mis là. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça n'avait pas une tête fabuleuse. Il y a du thym. Il y a encore des choux. De la sauge folle que j'ai coupée. Il y a un groseiller. Cette année, je ne sais pas ce qu'il a eu. Mais alors, il fait très peu de groseilles. Mes salades protégées par les coquilles, mais qui n'ont pas beaucoup grandi. Celles-là ont pris un peu plus de volume. Pas fabuleux non plus. Quelques blettes. Et j'ai mis les branches coupées de sauge autour en espérant faire fuir quelques limaces, mais sans conviction. Donc voilà pour la dernière zone. Bon, ben voilà pour cet épisode de mai. Très très peu de récoltes. Évidemment, je démarre. Donc, c'est beaucoup des semis de la mise en place. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à poster si vous avez des questions idem. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501